Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! François Hollande a donné le ton dès le début, si 2016 n'est pas pour les Français l'année de la baisse du chômage ou de la reprise, elle sera en tout cas celle des commémorations. Pour un homme politique, la commémoration est un exercice d'où il ressort toujours grandi, la mine grave, l'air pénétré, le verbe retenu jusqu'à épuisement dans les poncifs, tout concourt à donner une stature à celui qui n'en a pas, à mettre du plein là où il n'y a au départ que du vide. C'est pourquoi j'ai la ferme intention de donner un coup de main à notre président en lui proposant pour cette nouvelle année un calendrier d'événements qui ont marqué mon existence et qui pourraient, s'ils étaient évoqués en public, rehausser l'exercice de sa fonction présidentielle en même temps que donner un lustre plus éclatant à la pitrerie de mon existence. 3 février 1958, volonté délibérée d'après des témoignages sérieux de me rendre tout seul sur le pot. Début véritable de ma vie d'homme, libéré des contraintes, en même temps que naissait chez moi une passion pour les instruments avant. 7 mars 1963, perte de ma première dent de lait, occasion pour l'esprit logique que j'étais déjà de demander à mon entourage pourquoi ma dent n'était pas en lait, puis d'éprouver de la sympathie pour les petites souris que bien plus tard j'apprendrai à connaître. 20 juin 1966, obtention de mon premier diplôme, le certificat d'études. Heureux d'avoir pu résoudre des problèmes de robinet, je ne me doutais pas que j'aurais néanmoins toute ma vie recours à un plombier pour réparer ceux de ma salle de bain. 30 mai 1967, ma communion solennelle, je porte une robe pour la première fois, en même temps qu'une montre lumineuse qui sert à voir l'heure la nuit. Total, je ne dors plus. M'a définitivement dégoûté d'être à l'heure à un rendez-vous et pris ce jour conscience des limites de l'intelligence humaine quand mon jeune voisin, petit rougeau aux oreilles décollées, m'a sérieusement demandé pendant la messe si j'irais communier. 1er juillet 1972, ma première boum. N'étant pas habituée à la mixité au lycée, c'est un choc. Début de ma collection de prêt-à-porter en matière de veste et d'outils de jardinage en matière de râteau. 10 octobre 1973, première pelle. Ben oui, ça me changeait du râteau. Sentiment de bonheur intense pour moi, pour elle, je ne sais pas. J'ai pas osé lui demander quand la lumière s'est rallumée. 13 mars 1980, premier morpion. Étant en arrière petit-fils de marins pêcheurs, la vue de ses petits crabes blancs ne m'a ni choqué ni inquiété. Ma délicatesse naturelle m'empêche de vous dévoiler le nom de la donneuse. Sachez seulement qu'elle danse à Pigalle dans un bar d'ambiance et qu'elle fréquente toujours Bernard Mabille et Jacques Maillot. Je réserve pour 2017 les autres événements marquants de mon existence, mais je pense déjà que ces quelques anniversaires permettront à notre personnel politique d'adopter la posture qui convient. On pourrait également envisager une journée spéciale, la commémoration du jour où il n'y a rien à commémorer. Merci, mon cher Philippe Chevalier. Je voudrais ajouter une date, le 30 janvier. Oui, effectivement, Philippe, le 30 janvier prochain, nous serons avec la Spalès au Palais des Sports. Il serait bon que le président dise un mot dans sa prochaine allocution. Ah bien, nous des gens seraient très, très honorés. Merci et à dimanche prochain.